Les minéraux des roches sédimentaires peuvent être très variés. En effet, les éléments composant ces roches sont en grande partie issus de l'érosion, qui peut affecter n'importe quel terrain géologique. On pourra donc retrouver un grand nombre de minéraux différents, mais dans la pratique, seuls quelques-uns sont vraiment abondants. Ce sont les minéraux les plus stables et les plus résistants dans les conditions de surface. Dans les roches détritiques, on trouve majoritairement des minéraux silicatés, et notamment des minéraux argileux et du quartz. Mais on pourra aussi retrouver des mica, des felspathes, des minéraux carbonatés, des oxydes de fer, etc. Le type de minéral présent et son abondance dans la roche peut donner des informations intéressantes, par exemple sur l'origine des éléments ou encore sur la durée du transport. Par exemple, dans un grès, la présence de minéraux peu résistants à l'altération, comme les felspathes, indique que le transport de ces éléments a été court. La roche est donc immature. Dans les roches carbonatées, ce sont bien sûr les minéraux carbonatés qui dominent, c'est-à-dire les minéraux caractérisés par la présence de l'ion CO3 de moins. Trois d'entre eux sont abondants, la calcite, l'aragonite et la dolomite. On pourra par ailleurs rencontrer de nombreux autres minéraux. Parmi les plus fréquents, on peut citer les minéraux évaporitiques, les minéraux phosphatés, les oxydes de fer, la pyrite, etc. Le quartz est l'un des minéraux les plus fréquents dans les roches sédimentaires. Il présente des teintes et des faciès variées et se caractérise par un éclat vitreux et surtout une grande dureté, facile à vérifier. Il est en effet capable de rayer le verre. La calcite est aussi très fréquente et facile à identifier. Elle présente une dureté assez faible puisqu'on peut la rayer au couteau et surtout elle se caractérise par une effervescence marquée à l'HCL. L'aragonite possède la même formule chimique que la calcite, mais elle est rare à l'affleurement car elle est instable aux conditions de température et de pression de surface. Les argiles sont des minéraux très abondants mais difficiles à identifier précisément en macroscopie. La présence d'argile dans une roche peut être simplement supposée lorsque celle-ci colle à la langue, mais des analyses plus poussées sont toujours nécessaires. La muscovite et la biotite sont des micas blancs et noirs. Ils sont fréquents notamment dans les sables sous la forme de petites paillettes brillantes. On les retrouvera aussi dans les roches détritiques. Le gypse et la halite sont des minéraux évaporitiques. Ils se caractérisent tous les deux par une très faible dureté puisqu'ils peuvent être rayés à l'ongle. Le gypse présente des facièses très variées. La halite, appelée aussi le selgème, se caractérise bien sûr par son goût salé. Enfin, la pyrite est aussi assez fréquente dans les roches sédimentaires. Elle se reconnaît assez facilement par son éclat métallique, sa couleur gris-jaune et son faciès cubique. Attention cependant à ne pas la confondre avec de l'or.